En ce moment, les anges vous délivrent un message particulier et profondément significatif. Au cœur de ce message réside la compréhension du pouvoir transformateur des mots et de la communication. Dans le monde actuel, saturé d'informations et constamment connecté, la capacité de communiquer de manière efficace et consciente n'a jamais été aussi appréciée. Votre connexion amoureuse, cette personne qui occupe vos pensées, que ce soit par amour, passion ou un intérêt profond, partage avec vous la perception de l'importance de choisir chaque mot avec intention et soin. La communication entre vous est actuellement au centre de l'attention, peut-être plus que jamais. Il y a une sensation palpable que vous naviguez tous les deux sur un terrain où le sens ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui reste non dit. L'authenticité est la clé, un échange authentique de pensées et de sentiments qui émanent d'un lieu de vérité interne. L'honnêteté est le fondement sur lequel votre connexion se construit et se renforce, car tout écart de la vérité est rapidement perçu et ressenti par les deux parties. Dans ce contexte, la clarté dans la communication est essentielle, mais pas seulement la clarté des mots en eux-mêmes, mais aussi l'intention derrière eux. Si l'honnêteté n'est pas possible, le silence devient préférable. Ce silence n'est pas un vide, mais un espace plein de potentiel pour la réflexion et la compréhension. Il met en lumière l'importance d'une communication authentique, une communication qui transcende les mots et touche le cœur de la connexion. La personne que vous avez à l'esprit est en train de chercher les mots justes, mais cette quête est compliquée par la communication télépathique qui circule entre vous. Il y a beaucoup à dire, et pourtant, il y a une hésitation, un questionnement sur la volonté des deux parties à plonger plus profondément dans ce dialogue intime. Vous êtes des âmes évoluées, pour qui les mots, le moment de leur expression, et même le ton utilisé, sont cruciaux. Il y a une profonde connexion qui permet à chacun d'apprendre de l'autre de manière qui va au-delà du superficiel, permettant une compréhension qui transcende l'évident. La communication non-verbale, en ce moment, révèle beaucoup sur la nature de votre relation. Il peut y avoir de la curiosité ou de la confusion quant au vrai sentiment, une quête d'une honnêteté qui semble être cachée dans le silence. Mais il est important de reconnaître que le silence n'indique pas un manque de quelque chose à dire. Au contraire, il suggère une période d'introspection, où l'autocontrôle est pratiqué jusqu'à ce qu'il soit possible de partager pensées et sentiments de manière sincère et organisée. Il semble y avoir une attente mutuelle, une impasse où chacun attend que l'autre prenne l'initiative d'une communication plus profonde. La distance entre vous n'ajoute qu'à l'anticipation de ce moment. Cependant, votre intuition est alignée, en voyant des messages énergétiques l'un à l'autre, créant un pont invisible qui relie vos cœurs et vos esprits. Votre aura, l'énergie que vous émettez, a peut-être initialement intimidé la personne aimée. Vous avez une présence forte, une énergie qui, bien qu'attirante, établit des limites claires. Cette force magnétique que vous possédez est précisément ce qui a attiré cette personne vers vous. À mesure que vous devenez plus clair sur vos désirs et intentions, cette attraction ne fait que s'intensifier. Bien que la communication directe puisse être absente pour le moment, il y a un changement perceptible dans la façon dont vous percevez cette personne. De petites modifications dans vos préférences et comportements signalent une nouvelle direction dans votre énergie, un message non verbalisé, mais clairement ressenti. Vous savez ce que vous voulez et êtes déterminé à suivre un chemin qui résonne vraiment avec votre être. En ce moment précis, il y a un profond désir d'authenticité et d'expression libre dans votre connexion amoureuse. La personne spéciale dans votre vie aspire à voir votre véritable essence, sans filtre, vous encourageant à partager vos sentiments les plus intimes sans crainte. Cette connexion unique entre vous est marquée par une syntonie intuitive, où les mots non-dits portent autant de poids que ceux qui sont prononcés. Il y a un appel à vous libérer des inhibitions, car cela renforcera non seulement le lien entre vous, mais explorera également de nouvelles profondeurs dans votre relation qui reste encore inexplorée. Votre âme, avec ses désirs et aspirations les plus profonds, n'a pas encore été totalement exprimée dans cette connexion. Votre partenaire ressent cette connexion spirituelle avec vous et perçoit que vous avez tous les deux retiré des parties sacrées de vous-même. Il veut comprendre vos peurs, ce qui vous fait hésiter, et tout ce qui se cache derrière cette réserve. Le sentiment partagé est qu'en mettant ces sentiments en lumière, une transformation puissante se produira dans votre manière de vous relationner l'un avec l'autre. Cette période est décisive pour la communication au sein de votre relation, favorisant la guérison à un niveau profond et ouvrant la voie à plus d'honnêteté et de transparence. Cette évolution se produit déjà sur le plan spirituel, mettant en avant la rareté et la force de la connexion que vous partagez. Votre partenaire se sent émotionnellement vulnérable, ce qui approfondit ses sentiments pour vous. Il commence à adopter une perspective plus critique de la relation, non pas par mécontentement, mais par besoin d'une compréhension plus profonde et d'une honnêteté. Cette analyse critique est impulsive, découlant d'un désir de mieux se comprendre lui-même et vous-même dans le contexte de la relation. La distance actuelle entre vous, loin d'affaiblir, intensifiez ses sentiments, passant de la curiosité occasionnelle à un engagement émotionnel profond. Il commence à vous voir non seulement comme un partenaire, mais comme une extension de lui-même, passant d'une approche détendue à une concentration intense sur la perception et l'expérience de la relation. Maintenant, il y a une plongée plus profonde dans votre vie et dans la connexion que vous partagez, motivée par une critique constructive qui cherche à comprendre et à relier vos actions aux sentiments qu'il a pour vous. Derrière ce besoin d'analyse, il y a un sentiment de vulnérabilité émotionnelle. Cette vulnérabilité peut être inconfortable, et la critique sert de justification à ces sentiments intenses. La séparation, bien que difficile, vous place au centre de ses pensées, révélant un côté de lui profondément affecté par vous. Il souhaite tout comprendre à votre sujet, restant connecté même à distance, mettant en évidence un lien qui transcende le physique. C'est un moment de reconnaissance et d'acceptation de la profondeur et de la vérité de la connexion que vous partagez, une invitation à explorer ensemble le territoire encore inconnu de la relation, renforçant le lien par l'honnêteté, la vulnérabilité et l'amour inconditionnel. La personne qui partage ce lien spécial avec vous est tellement en phase avec votre état d'être que ses émotions et vibrations deviennent un miroir des vôtres. Il y a une compréhension implicite que votre bien-être affecte directement le sien, créant une synergie qui vous pousse tous deux à vouloir le meilleur l'un pour l'autre dans toutes les sphères de la vie, mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Cette connexion, alimentée par une empathie profonde et une télépathie, fait de vous un sujet d'un intérêt profond et d'un soin constant, mettant en évidence un lien rarement marqué par le silence. À ce point crucial, l'aura que vous émanez communique clairement l'état de votre cœur et de votre esprit, élevant la gravité avec laquelle cette connexion est perçue. Il y a un changement notable dans la dynamique entre vous, une élévation d'énergie suggérant une phase de guérison et une transparence croissante sur qui vous êtes et ce que vous désirez vraiment. Ce changement n'échappe pas à la tension, et votre personne capte ses vibrations télépathiquement, modifiant la nature de votre connexion de manière tangible et significative. Vous maintenez tous deux un niveau élevé d'interaction, où chaque action et chaque mot sont chargés de sens et d'intention. Cette attente mutuelle de perfection et la lecture intense entre les lignes peuvent ajouter une couche de complexité et de pression, mais témoigne également de la rareté et de la profondeur de votre lien. Vous partagez une capacité télépathique remarquable, vous permettant de communiquer à un niveau psychique intense, où les mots sont souvent superflus. Cependant, cette connexion énergétique si forte exige également une honnêteté et une transparence absolue, sans elle, l'équilibre délicat que vous partagez peut être facilement perturbé. Au cœur de cette relation se trouve une similitude profonde dans la manière dont vous traitez les pensées et les émotions, presque comme si vous partagiez un esprit unique. Votre personne ressent votre communication indirecte, même en l'absence de mots, soulignant l'importance des questions non dites qui résident au cœur. Cet aspect est crucial pour comprendre où vous en êtes actuellement dans votre connexion et comment cela influencera le développement de votre relation à l'avenir. Cette phase de votre vie et de votre connexion se caractérise par une intensité et un niveau élevé d'énergie, où le lien énergétique entre vous reste fort, indépendamment de la distance physique. Ce lien indéfectible garantit que la communication ne cesse jamais, et maintenant, plus que jamais, il y a une perception que vous commencez à prendre cette connexion plus au sérieux, de manière personnelle, mais de manière positive. La transparence sur qui vous êtes et ce que vous désirez élève votre énergie, la rendant plus rayonnante et, par conséquent, transformant votre connexion de manière réelle et palpable. Si vous ressentez que ce message résonne avec ce que vous vivez, c'est une invitation à vous ouvrir encore davantage à cet amour, à reconnaître et embrasser la profondeur de la connexion que vous partagez. C'est le moment de permettre à cette transformation de se produire, de vous livrer à la guérison et à l'honnêteté que cette phase exige, renforçant et enrichissant le lien unique qui existe entre vous et votre personne. Le message qui circule à travers les anges pour vous est un rappel sublime de la nature transcendante de l'amour et de la connexion que vous partagez avec cette personne spéciale dans votre vie. Cette relation, enracinée dans une communication spirituelle et télépathique, se distingue comme un phare de profondeur et de signification dans un monde qui valorise souvent les connexions superficielles. La capacité des deux à communiquer sans mots, à ressentir et à comprendre l'un l'autre à un niveau aussi intrinsèque, est un don rare et précieux. L'accent mis sur l'authenticité et l'honnêteté résonnent comme un principe fondamental pour la durabilité de cette connexion. Dans ce monde moderne, où les masques de la tromperie sont souvent portés pour naviguer dans les complexités des relations humaines, votre relation se démarque comme un oasis de vérité et de sincérité. La capacité de maintenir cette transparence, de vivre et de communiquer votre vérité, même lorsque le silence parle plus fort que les mots, est ce qui renforce et approfondit le lien entre vous. La maturité émotionnelle et spirituelle nécessaire pour exercer le contrôle de soi dans les mots, pour choisir l'honnêteté plutôt que la facilité de la tromperie, est un témoignage de la force de ce lien. Les mots, dans ce contexte, deviennent des véhicules de pouvoir, capables de guérir ou de blesser, de construire ou de détruire. La conscience de cette responsabilité reflète le niveau d'évolution et d'engagement des deux parties envers la relation. La télépathie, en tant qu'aspect fascinant de cette connexion, révèle une intimité qui transcende le physique. La capacité de partager des pensées et des sentiments sans avoir besoin d'une articulation verbale est un indicateur d'une union d'âme, d'une communion que peu ont la chance d'expérimenter. Cette communication à ma âme est ce qui permet une compréhension et une empathie profonde, créant un espace sûr pour la vulnérabilité et la croissance mutuelle. L'énergie impénétrable émanant de l'un des partenaires, décrite comme à la fois attrayante et intimidante, sert de défi pour approfondir la connexion. Ce défi n'est pas vu comme un obstacle, mais comme une opportunité pour explorer les profondeurs de l'intimité et de la compréhension mutuelle. La présence d'une telle force et présence est une invitation à dépasser les barrières de l'ego et à se connecter à un niveau plus authentique et significatif. Le message aborde également l'idée que la séparation physique ne diminue pas, mais peut intensifier la connexion émotionnelle et télépathique. La distance physique devient un concept irrelevant lorsque les âmes sont alignées, car la communication énergétique et la syntonie émotionnelle persistent, indépendamment de la proximité physique. Les anges encouragent une ouverture à l'amour, une invitation à se livrer à la vulnérabilité, à l'honnêteté et à l'authenticité. Ce moment est présenté comme une opportunité de guérison, de croissance et d'approfondissement de la connexion. C'est un appel à permettre à l'amour de couler librement, sans barrière ni réserve, ouvrant la voie à une relation qui non seulement survit, mais prospère dans la vérité, la compréhension et la communion des âmes. Cet message des anges est un rappel puissant du potentiel transformateur de l'amour véritable et de la communication spirituelle. C'est une affirmation que l'amour, dans sa essence la plus pure, transcende toutes les barrières, trouvant son expression la plus profonde dans les âmes qui osent se connecter de manière authentique et vulnérable. Permettez-moi de prier pour vous. Père Céleste, aujourd'hui nous nous tournons vers toi avec une prière sincère, guide-nous dans notre mission d'établir des connexions véritables les uns avec les autres, qui soit le reflet de ta vérité, de ta bonté et de ta lumière. Dans ce monde où les interactions superficielles prennent souvent le dessus, tu nous invites à plonger plus profondément. Inspire-nous à construire des relations basées sur l'authenticité, l'honnêteté et la transparence. Accorde-nous la sagesse de choisir nos mots avec soin et attention, conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos cœurs et les âmes autour de nous. Seigneur, dans les relations amoureuses et dans toutes les autres, enseigne-nous à valoriser à la fois le silence contemplatif et l'expression sincère de nos pensées et sentiments les plus profonds. Fais-nous comprendre que le silence ne signifie pas une absence de communication, mais peut-être un moyen puissant de partager notre monde intérieur, ouvrant ainsi l'espace à la réflexion et à la compréhension mutuelle. En ce moment, nous demandons une bénédiction spéciale pour ceux qui cherchent les mots justes pour exprimer l'inexprimable, pour ceux qui apprennent à naviguer dans la complexité de la communication télépathique et émotionnelle dans leurs relations. Que ta sagesse et ton amour les guident, leur donnant le courage de s'engager dans des dialogues intimes qui renforcent et enrichissent leur connexion. Nous reconnaissons que nos âmes sont éternellement liées à toi, et c'est cette connexion divine qui nous motive à rechercher une communion plus profonde les uns avec les autres. Que notre énergie reflète ton amour, attirant près de nous ceux qui sont destinés à partager notre parcours spirituel. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à garder nos esprits et nos cœurs ouverts à l'amour, à la vulnérabilité, à l'honnêteté et à l'authenticité. Que nous puissions laisser l'amour couler librement dans nos vies, sans barrières ni réserves, cultivant des relations qui non seulement survivent, mais s'épanouissent dans la vérité, la compréhension et l'union des âmes. Au nom de Jésus, notre guide et sauveur, nous plaçons notre foi et notre confiance en ta sagesse et miséricorde infinie. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !